Merci, M. Védrine, de prendre le temps de répondre à quelques questions. Vous sortez de scène, vous avez participé à la première conférence de cette seconde journée de la World Policy Conference, où vous êtes déjà venu d'ailleurs. Je vous poserai aussi une question sur l'intérêt de cette conférence. Mais commençons d'abord avec le sujet que vous avez abordé durant cette première discussion de ce matin, qui était l'impact du conflit ukrainien, les impacts, j'allais dire. Quel est pour vous le plus important pour l'Europe, pour le monde ? Il y a évidemment les conséquences en termes énergétiques, pénurie, inflation, obligation de changer de modèle. Mais ça, c'est un aspect économique ou énergétique très important. Mais en termes géopolitiques, l'impact principal de la décision aberrante de Poutine, elle est atroce sur le plan humain du point de vue ukrainien, mais elle est aberrante, d'un point de vue russe, d'autant qu'il allait obtenir. Enfin, ce que Kissinger regrettait que l'on n'ait pas fait depuis la fin de l'URSS, il y a une grande conférence sur la sécurité en Europe, avec la Russie, non pas par amour naïf pour la Russie, mais précisément pour l'inclure dans un système de sécurité. Et les efforts de Macron et de Scholz, pas démentis par Biden, permettaient d'aller dans ce sens. Il a fait l'autre choix aberrant pour des raisons poutino-russaux, quelque chose, etc. Bon. Alors, l'impact évident, c'est qu'il a réveillé l'esprit de défense en Europe, qui, en dehors de la France, était un ensemble pacifiste, pour ne pas dire neutraliste, en tout cas pacifiste, notamment en Allemagne, mais aussi au Danemark, mais aussi en Suède, mais aussi en Finlande, l'esprit de défense dans l'OTAN. Donc, il n'y a aucun réveil de la défense européenne, on en est plus loin que jamais. Ce que disent les Français, les dirigeants français depuis des dizaines d'années, et notamment le président Macron avec plus d'énergie encore et de constance, c'est complètement, pour le moment, rendu impossible par le contexte, qui est otanien, à tel point que la réponse otanienne, Alliance, phagocyte l'ensemble de la question européenne, en tout cas en matière militaire, en matière de sécurité. L'Europe progresse sur d'autres plans. Le travail que fait Breton, par exemple, est très bien, tout ce qui concerne la maîtrise des données, tout ce qui concerne la réduction des dépendances, dans d'autres domaines technologiques, santé, très bien. Mais sur défense, sécurité, non. Donc ça, c'est l'effet premier. Ce qui fait que l'avenir de la sécurité en Europe est otanienne, pour le moment, jusqu'à ce que les Polonais un jour, même eux, se disent « Est-ce qu'on est tout à fait sûr que les Américains vont nous protéger éternellement ? » On ne sera jamais tout à fait sûr. Donc il se réveillera à un moment donné des idées qui tournent autour d'un pilier européen, dans l'Alliance, une affirmation européenne. Et il y aura peut-être à un moment donné un acquiescement des États-Unis, qui reste centré sur leur problème numéro un, qui est la Chine. Maintenant, si vous en faites plus, à condition de ne pas être en désaccord avec nous, à condition de ne pas semer le chaos dans l'Alliance, il peut y avoir une sorte de rendez-vous plus tard vers des idées européennes à la française, mais ce n'est absolument pas le cas maintenant. On a plutôt régressé, complètement. Est-ce qu'il est exact de faire des parallèles avec la guerre froide ? Oui, mais pas avec n'importe quel moment de la guerre froide. La guerre froide, ça commence assez vite après la guerre, et ça a duré jusqu'à la fin de l'URSS, en gros. Et il y a une première période qui est très dure, qui est dangereuse, où il n'y a aucune règle. Il y a, c'est-à-dire, une époque où, de part et d'autre, on envisage l'usage de l'arme nucléaire, dans la fin des années 40, années 50. Ça va en gros jusqu'à la crise de Cuba, où c'était tellement dangereux que ça a fichu la trouille à tout le monde. Donc après, il y a une autre période où il y a des négociations, ligne rouge, négociations sur la limitation des armements, sur la réduction des armements, sur l'interdiction des antimissiles, ce qui est enlevé après. Donc il y a une longue période, Kissingerienne, même si ce n'est pas que Kissinger, et là, on est avant ça. On est plutôt dans la phase des années 50. Et toutes les règles ont été éliminées, on est dans la phase Est-Ouest. Alors il y a tout le reste du monde qui ne veut pas se réaligner, ni sur les uns, ni sur les autres. Donc oui, on peut parler de la guerre froide, mais sous une forme inquiétante. Et je ne trouve pas en plus, une petite pique sur nous, nous-mêmes, les Occidentaux, je ne trouve pas que les dirigeants occidentaux, et pour le moment, le réalisme, l'intelligence stratégique et l'efficacité des dirigeants américains de la guerre froide, dont il faut rappeler que la guerre froide a été gagnée par nous. Il n'y a pas eu trop de concessions, il y a un échec, c'est l'inverse. Donc oui, ça nous renvoie à une période vraiment dure, dangereuse. Vous avez dit qu'il faudrait saisir aussi l'opportunité pour se reconcentrer sur nous-mêmes, en termes industriels, pour renforcer notre position, notre capacité de s'autosuffir. Oui, autant je pense que les idées à la française sur une Europe de la défense, sur une défense européenne, ça s'est fermé dans l'immédiat, pour le moment, ça va revenir. Autant le reste est non seulement ouvert, mais attendu. Parce que les Européens, comme les autres, en tout cas les Européens, puisqu'on parle d'eux, ils ont compris qu'on était devenus trop dépendants, qui a eu pendant 20 à 30 ans une confiance trop naïve dans la mondialisation, y compris quand les Américains, soutenus par la Commission européenne, ont fait entrer la Chine dans l'OMC. Ils commencent à nous gêner. Bon, ils ne respectent aucune des règles de l'OMC, mais on va les mettre dedans. Comme ça, ils vont se développer, s'enrichir, et donc devenir démocratiques. Vous voyez, il y a quand même des montagnes d'illusions occidentales à différents moments. Il faudrait d'ailleurs analyser la politique occidentale d'après la fin de l'URSS. C'est l'époque de ce que j'appelais l'hyperpuissance, l'hubris, la fin de l'histoire. On a gagné, on fait ce qu'on veut. Et ce que font et pensent les uns et les autres, on s'en fiche en fait. Vous voyez, c'est une longue période, pas un point simple. Alors, autant l'avancée en matière de défense s'est fermée pour le moment, pour les raisons que j'ai rappelées, autant réduction des dépendances technologiques, donc relance de l'industrie technologique, notamment en matière écologique, parce qu'écologie, technologie, économie vont converger. Même chose. Réduction des dépendances en matière de médicaments. On s'est rendu compte qu'on dépendait de la Chine ou de l'Inde. Pendant la crise Covid. Et puis à l'affaire des terres rares, des minerais, etc. D'où la question qui est relancée dans toute l'Europe en disant, mais est-ce qu'on ne peut pas exploiter les mines que nous avons potentiellement ? Les populations sont contre, parce que les populations sont contre tout. Maintenant, échaudées par, disons, les dérives du progrès d'avant. Bon, il faut les convaincre, il faut redémarrer. Donc, il y a énormément de champs ouverts. Et donc, l'Europe n'est pas à ligoder. Mais il faut... Moi, en tant qu'ancien ministre français, j'ai un peu de peine à dire ça, mais c'est ce que je pense profondément. Il faut réorienter les priorités et les discours. Il y a plein de choses à faire en Europe sur le plan de la réduction des dépendances. Vous voyez, si on parle autonomie stratégique, ça nous plaît, nous, français, mais le mot autonomie, en allemand, par exemple, ça veut dire séparation. Ils ne peuvent pas comprendre autonomie dans l'exemple. C'est contradictoire. Et si on parle souveraineté, c'est assez bien reçu. C'est un terme sympathique, assez vague en même temps, donc ça ne provoque pas une réaction hostile. Donc dire reconquérir de la souveraineté, pas l'autarcie, on n'est pas idiot, mais réduire les dépendances excessives. Donc il y a beaucoup de choses ouvertes pour l'Europe. Merci beaucoup.